Bonjour, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. Zach Mouikasa, fondateur de la Mouikasa. Merci de faire partie de ce mouvement de grandeur qui nous aide à franchir les barrières, à doupir nos qualités, pulvériser nos défauts. Alors comment allez-vous ? Toujours un réel plaisir de discuter avec vous. Aujourd'hui on va parler très rapidement d'un sujet très intéressant qu'on a d'ailleurs déjà développé dans le passé, le respect. Comment gagner le respect ? Comment regagner un respect qu'on a perdu peut-être dans le passé ? Vous savez le respect est l'élément le plus important dans la vie de l'être humain. Oui, ce ne sont pas nécessairement les ressources. Vous pouvez perdre tout ce que vous voulez en termes d'argent, en termes de ressources, en termes de matériel. Vous pouvez perdre beaucoup de choses dans la vie que vous pouvez peut-être récupérer dans le futur. On perd l'argent, on récupère peut-être dans le futur. On peut perdre des opportunités, perdre des avantages qu'on pourrait probablement récupérer d'une façon ou d'une autre dans le futur. On peut perdre des amis et on en retrouve des meilleurs. On peut perdre des membres de famille, en tout cas dans le sens africain, et en trouver d'autres. Des gens qui vous aiment véritablement, des gens qui vous aiment pour vous, des gens qui vous respectent, des gens prêts à consentir des sacrifices énormes pour vous. Mais le respect, quand il est perdu, hélas, est presque impossible à récupérer. Dès que vous perdez votre crédibilité en termes de respect, dans un milieu où on vous respecte, ça devient très compliqué pour renverser la vapeur. Voilà, aujourd'hui on va essayer par quelques éléments, par quatre étapes principalement. En tout cas, ça sera une nouvelle saison, une nouvelle série, avec quelques épisodes sur le respect, qui est très important dans notre société d'ailleurs. Donc sur quatre éléments principaux, comment regagner le respect, si pas garder le respect qu'on a déjà. Premièrement, pour avoir le respect des gens qui vous entourent, soyez vrai. Soyez vous-même. Restez authentique. Beaucoup de personnes, malheureusement, veulent prétendre être ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent donner l'impression, une image reflétée, des apparences qui ne sont en réalité pas leur vraie identité. C'est bien beau. C'est bien de paraître plus grand qu'on est en réalité. C'est bien de paraître plus réussi, plus heureux, plus épanoui, plus grand, plus fort, plus dominant. C'est bien pour sa réputation. Mais malheureusement, aussitôt que les gens découvrent votre vraie réalité, votre vraie identité, ce qui correspond réellement à ce que vous êtes, vous perdrez toute votre crédibilité, tout le respect qui vient avec. Et cela, croyez-moi, devient très difficile à retrouver. Soyez authentique. Soyez vous-même. Si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas un problème. Le respect n'a pas tout à voir avec l'argent. C'est vrai, l'argent peut influencer un certain degré de respect, si pas d'hypocrisie. Mais le respect n'a pas tout à voir avec ses biens matériels. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant. Vous n'êtes pas obligé de prétendre être un entrepreneur réussi qui aide une multitude de personnes à se retrouver pour accueillir une certaine crédibilité, si vous ne l'êtes pas en réalité. Soyez vous. Soyez authentique. Soyez vrai. Et vous gagnerez et préserverez le respect que vous avez. Soyez vous-même. Améliorez-vous. Mais parlez comme vous-même. Parlez comme vous parlez. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Oui, faites tout pour vous améliorer. Mais n'essayez pas de paraître comme une personne que vous n'êtes pas. Parce qu'aussitôt que le monde découvrira votre vraie identité, parce qu'elle vous rattrapera, ne vous en faites pas. Vous perdrez toutes sortes de crédibilité. Difficile à retrouver. Deux. Vous voulez être respecté ou regagner le respect que vous avez longtemps perdu. Il faut avoir un moyen des revenus. C'est très important. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est difficile de respecter une personne qui demande toujours de l'aide. C'est la nature humaine. Oui, bien sûr, nous avons tous des gens vers qui on peut courir dans des moments difficiles. Quand c'est dur. Quand c'est rude. Ça peut arriver à n'importe qui. De chercher de l'aide. De chercher quelqu'un vers qui se retourner. De chercher un soutien quelconque. Mais quand votre vie est basée sur les demandes, les aides, les soutiens, les supplications. C'est difficile d'être respecté. Le monde respecte difficilement les gens qui n'ont pas de moyens de revenus. Et il ne s'agit pas de gagner 10 000 dollars le mois ou 20 000 dollars. Non. Ayez un moyen des revenus. Ayez de quoi subvenir à vos propres besoins. À vos propres difficultés. Ayez cette estime personnelle de dire non. Je n'irai demander à personne. Parce que j'ai prévu. Parce que j'ai placé un peu d'argent de côté. Parce que j'ai sauvegardé. Parce que j'ai réfléchi. J'ai pensé au futur. Avoir un moyen des revenus est très important. Pour se faire respecter aujourd'hui. Écoutez, nous vivons dans une société où l'argent joue un rôle très important. C'est vrai, l'argent n'est pas tout. Mais même dans des familles aujourd'hui. Difficile d'écouter un aîné qui n'a pas de moyens de revenus. Même quand il dit la vérité. Même quand il sort des sagesses. Ça devient compliqué. Parce que la question principale qu'on pose. On dit, pourquoi n'implique-t-il pas sa sagesse dans sa propre vie ? Avoir un moyen de revenus poussera à ce que les gens respectent votre épouse. Quand vous allez demander aux gens chaque fois, chaque fois, chaque fois. Vous pensez que votre épouse peut sortir en public et dire, moi je suis l'épouse de telle. Non, elle ne peut pas. Faites respecter votre épouse. Cherchez un moyen de revenus. Cherchez un moyen de subvenir à ce besoin sans faire écout aux gens. C'est très important. Avoir un peu d'argent pour soi vous donne la confiance personnelle. L'estime personnelle. L'estime de soi. Le courage d'exprimer ses pensées. D'ouvertement exprimer son désir. Ses idées. Parce que vous savez que vous faites recours auprès d'autres personnes pour subvenir à vos besoins. C'est difficile de demander une amélioration consistante auprès de votre chef. Si vous courez toujours vers ce dernier pour demander de l'aide. Oh, j'ai besoin de 100 euros. J'ai besoin de 500 euros. Il n'y a pas de respect. Pour négocier, il faut avoir un peu de force. Il faut avoir un contrepoids. Il faut avoir de quoi mettre sur la table. Mais si vous êtes toujours celui qui demande, qui commande, qui supplie, ça devient compliqué. Quatrième point sur comment vous faire respecter. Soyez rares. Soyez rares. Ne soyez pas toujours disponibles. Oui. Quand quelqu'un vous voit. Votre présence chez qui que ce soit doit toujours être nimbé d'honneur. Accompagné de respect. Quand vous arrivez chez les gens. On dit, ah, Patrick est là. Ah, Fatou est là. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Pas le contraire. Pas A, c'est qui à la porte ? Patrick ? Ah, lui aussi. Fatou A. Quand vous appelez quelqu'un au téléphone. Et que votre nom apparaît. L'interlocuteur doit se dire, ah, c'est Fatou. C'est Fatou. Ah, c'est Patrick. Pas A. Lui encore. Vous avez perdu le respect. Faites-vous rares. Ce qui est rare est cher. C'est vrai. Le diamant est cher. Pourquoi ? Vous pensez que le diamant est meilleur que les cailloux ? Non. Qu'est-ce que le diamant est particulier ? Le diamant est cher parce qu'il est rare. Soyez rares. Pas toujours disponibles. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, un ami, un copain, à 16h par exemple. Et qu'à 16h30, il n'est toujours pas là. Pour des raisons sans importance. Si c'est un rendez-vous qui ne vous apporte rien de positif. C'est-à-dire rien dans le sens commercial, dans le sens ressources. Partez. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un à 16h. À 16h30, il n'est toujours pas là. Si le rendez-vous ne vous apporte rien de concret sur le plan financier ou sur le plan avantage ou sur le plan opportunité, partez. Dites-lui, je suis parti. J'avais autre chose à faire. J'espère qu'on se verra encore prochainement. Il sera certes énervé. Mais il ne le fera plus jamais. Prochainement, il viendra à temps. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un censé venir vous chercher à la maison. À 17h. 17h45, il n'est toujours pas là. Quand il sera là, dites-lui, désolé, appelez au téléphone. Malheureusement, je ne peux plus. J'avais un autre programme que je dois respecter. J'ai des gens qui arrivent dans 10 minutes. On se verra prochainement. Prochainement, il ne le fera plus. Il sera là à temps. Apprenez à éduquer les gens à vous respecter. C'est votre responsabilité. Soyez rares, pas toujours disponibles et mystérieux. Quatrième point sur comment se faire respecter ou récupérer un respect qu'on a perdu. On ne répond pas à un fou. Voilà. On ne répond pas à un fou. Quand une personne vous approche avec des questions obscures ou sans importance, ou qui ne tiennent pas debout, pourquoi vous répondez ? Quand une personne s'attaque à vous, que ce soit sur Internet, sur Twitter, par exemple, après avoir présenté une idée cohérente, quelqu'un s'approche de manière très irrespectueuse avec pourquoi vous répondez ? On ne répond pas à un fou. Quelqu'un se présente devant vous physiquement avec des idées complètement absurdes. Pourquoi vous répondez ? Répondre à un fou, c'est simplement vous lancer dans son jeu et il vous battra dans la saleté dans laquelle il est plus expérimenté. On ne répond pas à un fou. On peut écouter, on peut saisir, mais on n'est pas obligé de répondre. On ne fait pas des débats avec un irrespectueux. Les débats sont très importants. On a besoin d'échanger pour avoir de la connaissance. On a besoin de discuter, de parler, de collaborer, quelquefois, de se défier intellectuellement dans le respect afin d'échanger les idées et de grandir. Mais on ne le fait pas avec un irrespectueux, surtout un irrespectueux notoire. Les irrespectueux notoires ont toujours un palmarès d'irrespect et d'irrévérence. Si vous faites attention, vous apprendrez très rapidement leur comportement. Et comment on repère un irrespectueux ? Ils sont souvent très émotifs dans leur réaction, très émotifs dans leur action, très émotifs dans leur réponse et leurs questions et leurs demandes. On ne fait pas des débats avec un irrespectueux. De peur qu'il ne vous emmène dans son zone de confort où il est très habitué et vous salisse. Gardez le respect, gardez la hauteur. Restez où vous êtes. Protégez votre petit royaume en gardant privé ce que vous êtes. On ne peut pas vous manquer de respect si on ne peut pas vous atteindre. Évitez toutes sortes d'échanges, des discussions avec des personnes épidermiques, des personnes à réaction à fleurs de peau, les irrespectueux, les irrévérencieux, les malpolis, très faciles. Vous savez, ça n'a rien à voir avec l'âge. Aujourd'hui, vous trouverez une personne à 45 ans en train d'écrire des bêtises sur Internet. C'est très fréquent. Malheureusement, ça n'a plus rien à voir avec l'âge. Vous savez, à l'époque de nos parents, c'était différent. Une personne ayant atteint un certain âge se comporte d'une certaine façon. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la confusion totale. Vous verrez une personne dans la quarantaine, 45 ans, mais en train de critiquer le visage de quelqu'un, en train de critiquer la bouche de quelqu'un. Une personne intelligente fait des critiques sur base des matières intellectuelles. Il fait des citations d'un philosophe, d'un écrivain, d'un penseur. Et on débat sur base de ça, sur base de la science, sur base d'éthique, d'intellect. Mais une personne émotive présente toujours ses émotions. Ah, moi d'ailleurs, tu crois quoi ? Il faut complètement éviter ces genres de personnes. Les irrespectueux n'échangent pas. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les gens changent soudainement comme ça. Vous connaissez une personne qui a déjà manqué de respect de manière notoire à une personne. Puis, en n'importe les raisons, il serait préférable d'éviter de vous placer dans les mêmes positions dans lesquelles elle eut le courage de déculotter l'autre personne. Gardez l'espace pour votre bien. Celui qui a manqué de respect à quelqu'un ouvertement vous manquera des respects aussitôt que vous lui donnerez l'opportunité de le faire. Sans aucun doute. Parce qu'ils sont mûs par le courage de manquer de respect, de dévoiler, de déculotter, de désempoisser une personne pour se sentir fort. Vous voulez vous faire respecter, éviter toutes sortes de partenariats, de collaborations, de regroupements, de travail en union avec les quéréleux. Vous connaissez les quéréleux ? Les gens belliqueux, bellicistes, bagarreurs, chamailleurs. Pourquoi vous voulez vous associer à une telle personne ? Pourquoi pensez-vous pouvoir travailler en collaboration cohérente avec une telle personne ? Vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez malheureusement pas travailler. Ils sont souvent très gentils, très polis au début, pour ouvrir les portes, pour faire connaissance, pour voir ce passeport, pour enfin s'installer comme un virus d'ordinateur et commencer le... Il y a beaucoup de personnes sur Terre. Vous n'êtes pas obligé de vous associer ou de travailler en partenariat avec une telle personne. Vous rencontrez une nouvelle personne qui veut apporter un business ou peu importe ce que c'est. Allez simplement sur son... son Facebook. Oui ? Facebook vous dira beaucoup de choses, beaucoup de choses sur l'identité d'une personne. Regardez ce qu'elle partage comme idée. Regardez ce qu'elle partage comme vidéo venant d'autres personnes. Regardez seulement ce qu'elle partage et vous aurez une idée de sa mentalité. Vous voulez garder le respect, préserver votre dignité, éviter de vous associer avec des gens qui réleux, les belliqueux, les bellicistes. Ils sont mûs par le besoin de se comparer aux gens et de le vaincre. C'est leur récompense mentale. Préservez le respect.